Et bien salut c'est lithium et on se retrouve sur Genshin Impact pour avoir une vidéo sur l'événement qui vient de pop donc vous l'avez ici dans les événements tout simplement et c'est rapport aux actus qui nous mettent là vous avez les astres évanouis ici et on va pouvoir du coup obtenir une ficholl donc ça c'est vraiment top si vous ne l'avez pas ou si vous voulez monter ses constellations mais c'est surtout que du coup il y aura l'événement en trois fois donc on aura les astres inconnus la première semaine après enfin la première semaine au début après deux jours après on a astres chimériques et quelques jours après donc ça va faire une allez cinq jours après on va avoir du coup les astres prédestinés donc c'est assez rapide en une semaine on va tout avoir quasiment bon là ça va commencer une semaine après pour le troisième mais voilà on va devoir tout ça le prérequis c'est d'être niveau d'aventure supérieur ou égal à 20 mais après il faut finir la quête à la quête astre inconnus justement la quête qui se déclenche via les 20 donc cet événement il va se se séparer en plusieurs choses vous allez avoir des un événement à faire avec une boutique également une boutique d'événement va y avoir deux ressources il ya les énergies supernova et il ya les essences astrales donc vous avez ici tout ce que vous pouvez récupérer alors là on voit le prix on voit combien on obtient à chaque fois pour ce prix là et on voit la compte la quantité disponible donc ça par contre là il ya 150 bouquins violet c'est assez c'est fat à voir également qu'on en va en récupérer par la suite ensuite vous avez ici l'essence astral là c'est des guides pour les aptitudes il ya marqué quantité limite est-ce que c'est plutôt illimité je pense vu que s'il ya pas de baillette il ya rien qui est marqué ou alors c'est qu'un seul peut-être qu'un seul parce que là il ya ça a l'air d'être illimité et du coup alors on voit que c'est marqué pour les autres une quantité à chaque fois ici a rien qui est marqué alors du coup est ce que là c'est un seul chaque fois je pense avoir également qu'on en récupère là on a un matériau d'amélioration d'aptitude rare alors je sais pas à qui ça va correspondre celui-là peut-être au perso principal mais je n'en suis pas sûr c'est du coup ça c'est un truc pour les aptitudes quand on arrive niveau 8 8 ou plus avoir également on en reparlera par la suite quand je j'aurai plus d'informations là dessus voilà on a pas mal de petites ressources là dessus il ya également d'autres présentations à devoir faire des épreuves et tout ça en fond par rapport aux météorites c'est l'histoire de cet event et il ya aussi un autre truc c'est que pendant les défis on a des persos qui sont augmentés donc dégâts infligés augmenté pour les persos il ya mona et tartaglia en perso foudre il ya fichel lisa et bédou en perso terre on a ning wang noël glace on a chan yun et en feu on a un jang lee donc si on joue avec cela ils vont avoir des bonus de dégâts augmentés voilà donc la première chose qu'on va devoir faire c'est alors on peut se rendre du coup soit les détails de l'événement donc ça va être présenté comme ceci voilà donc on a la première partie la deuxième se débloque dans un peu plus d'un jour dans deux jours en vrai ça vient de commencer et ça dans sept jours dans une semaine du coup comme on en avait discuté parce qu'on voit pas les heures à côté donc on a les présentations la présentation c'est exactement la même ici pack de la princesse pack de la princesse pour obtenir fichel c'est ce que vous devez vous devrez viser il faut terminer astre prédestiné donc astre prédestiné c'est celui-là donc vous pourrez obtenir que dans une semaine au minimum il faut faire au moins 14 défis récupérer récupération des débris de météorites et terminer le défi astre déchu donc ça on va voir ça ensemble après est-ce que je vais pouvoir faire les deux en même temps ce qu'on va avoir d'abord l'un et après l'autre je ne sais pas boutique d'événement quête météorite il y en a ici du coup astre inconnue voilà donc chute à débloquer faut défaire les quêtes et on obtient déjà de la monnaie des primogems et de l'or après on va en avoir d'autres mais voilà on aura des petites quêtes qui vont être accompagnées pour commencer cet event il vous avez normalement une quête cap up dans votre dans votre inventaire et il faut que j'aille parler à catherine de la guilde des aventuriers donc on y va on lui parle et on va voir ce qu'elle nous raconte je tombe à pic ouais quelque chose de grave je me retrouve obligé de solliciter l'aide de tous les aventuriers de la guilde oula c'est grave avec la petite cinématique et tout ça a pas fait beaucoup de dégâts ah c'est un petit peu bête oula ok bah oui c'est encore une chose quoi donc il ya fishel bah il forcément c'est autour d'elle c'est c'était moi c'est 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 moi pour si peu euh tac tac euh fishel ouais j'en ai un exemplaire mais il faut sa constellation 1 ça va aider c'est moi c'est moi c'est moi je sais pas c'est toi C'est pour cette raison que nous vous conseillons d'aventurer de voyager par deux en mesure de sécurité. D'accord ? Ok. Je faisais-vous, tac tac, en compagnie de la princesse du châtiment. Peu pompeuse, hein. Euh... Ouais, ose, 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 impressionnant. Paymon et lithium, hein. Ok. Ok, bon, on verra. Bien, on a un autre royaume, du coup. Ou alors elle est complètement terchée. En discutant un chemin. Allez. Allez. Voyez, voyez, hein. Du coup, étoile inconnue, c'est parti. On doit se rendre à deux clairs pour en apprendre davantage. Donc, on se retrouve là-bas. Bon. Euh... La quête est passée. Enfin, la quête a bien avancé. Le problème, c'est que j'étais en train de record et il y a eu une coupure de courant. Ce qui a corrompu, du coup, le record. Donc, on se quittait à mon stat pour aller faire la quête à Beauclair. Donc, on y allait. Il y avait un campement de fortune avec les victimes endormies par ça. Donc, on a fait une petite enquête. Euh, voilà. Après, il y a eu un personnage qui est parti... Euh, qui était parti, euh, vers la météorite. Euh, du village, hein, PNJ. Donc, on allait le, euh, le rattraper. On a éliminé des slimes qu'il attaquait. Heureusement, il a rien. Il a pas touché la météorite. Et après, on a, euh, du coup, euh, ça. Et, euh, ils indiquent que sur notre carte, on peut voir les zones d'impact où se trouvent les fragments de météorites. Et lorsque vous atteignez la zone, la mini-carte indiquera l'emplacement approximatif de ces fragments. En espérant, du coup, que j'ai pas d'autres coupures de courant et que, euh, bah, je puisse faire une vidéo un petit peu plus complète. Alors, les fragments de météorites dégagent, euh, une certaine, euh, une certaine énergie à laquelle les yeux divins réagissent. Les deux, euh, objets brillent et clignotent l'un à proximité de l'autre. Donc, faut faire attention à notre œil divin. Euh, euh, exploiter, euh, exploiter cette réaction pour vous simplifier la tâche. Ça marche. Donc là, voilà, on voit que l'œil divin, euh, brille. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Donc, on l'a ici. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Euh... Une fois qu'on l'a, il faut que je prenne, euh... Ah, zut. Suivre. Ramasser les météorites. Est-ce que j'ai fait bugger ma quête ? J'ai pas ramassé des trucs. Euh... Voyons voir. Voilà. Ok. J'ai dû relancer le jeu et, euh, ça marche. Du coup, ouais, c'est parce que, euh, quand j'ai redémarré, ça a repris le jeu en pleine, euh, animation de quête. Et c'est pour ça que ça a bugger, hein. Donc, bon. Voilà. On a récupéré ça. Là, euh, ça nous indique autre chose ici. Donc, on peut récupérer celle-ci. Là, on a deux ici. On a récupéré deux morceaux. Euh... Tac, tac. L'origine de cet incident, ouais. On va voir comment les villageois se portent. Ouais, mais si on les trimballe avec nous, euh, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Bon, du coup, là, on va voir les villageois comme je vous parlais. Hein, donc, euh, vous aurez une partie manquante de la quête. Mais bon, quand vous allez la faire, euh, forcément, vous la verrez. Hop. Donc, on descend sur le long de la plage. Tac, tac, tac. C'est juste en face, là. Hop. Alors, heureusement que c'était pas plus haut, parce que sans énergie, je me serais cassé la figure. Ok, apparemment, ils se sont tous, euh, ils se sont tous réveillés, sauf un. Ah non, sauf deux. Ah, j'ai l'impression qu'ils commencent à se réveiller. Les deux d'entre elles se sont réveillés, ok. Il vient me faire dormir, lui. Ah, du coup, il faut qu'on retire d'autres, euh, d'autres météorites. Ah, toujours aussi, euh, prétentieuse, hein. Ah, il est pensé à une montagne enneigée, donc, on peut penser un peu d'où ça vient. Normalement, la montagne enneigée, ça sera la prochaine zone qu'on aura. Donc, euh, ça peut être lié avec ça, hein. Vu que ça a l'air important pour le, euh, pour le, euh, souligner. Enfin, surligner, plutôt. Ok, on va continuer. Donc, quête terminée pour les étoiles inconnues. Du coup, on progresse dans, euh, la quête principale des astres évanouis, hein. On a ici. Donc, euh, il nous demande plusieurs choses. On a, euh, euh, il propose ça. Donc, on a plusieurs choses ici. On va voir toute cette zone-là. Donc, on va y aller. Apparemment, il y a 7 fragments à les récupérer là-bas. De ce que j'ai compris, vu que, euh, la quête, il y a 0 sur 7. Donc, euh, ça va, une fois qu'on est dans la zone, il nous indique, euh, clairement où c'est. On les voit de loin. Après, il y a l'autre truc qui va réagir avec. Donc, déjà une. Ensuite, la suivante, elle est là, c'est ça ? Nice. Elle est là. Bon, après, ça va, c'est assez facile, du coup, vu que c'est indiqué. La suivante est là-bas. On y fonce, on y fonce. Les monstres n'ont pas l'air d'avoir réagi avec. En contrebas. Nice. OK, 3 sur 7. Une suivante là. Après, il faudrait que je retourne notre TP. Ça sera plus rapide. Elle va être en contrebas également. OK. 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 Elle est où, là ? Bon, je prendrai les minerais et tout ça plus tard. OK. Donc, celle-ci, on y est. Suivante. On va se re-TP là. On va se re-TP ici. Hop. Donc, il y en a une qui est par là-bas. Est-ce que je ne devrais pas plutôt faire celle qui est ici ? Qui est plus haute ? L'autre, elle est clairement à côté du mage. Euh, non, elle n'est pas plus haute. Elle va être en bas aussi. Ah non, là. Elle est là. OK. Allons-y. Ensuite, la suivante, elle est par là. Donc, on va y aller. Euh... Où elle est, elle atterrit ? Alors, ce n'est pas à côté du mage. Le mage, il est là. Euh... Ouais, donc, elle était bien plus bas... Elle atterrit sur le toit sans l'endommager. Ça, ce n'est pas des météorites trop vides, hein. Ce n'est pas des météorites trop vilaines. Euh... Ensuite, les suivantes, on va se téléporter en hauteur. Comme ça, je vais pouvoir y rendre plus facilement. Enfin, je pense. Euh... Donc... Voilà une aussi qui est dans l'arène, apparemment. Bon, pour l'instant, c'est suffisamment simple. Il faut juste explorer pour les... Pour les trouver. Ils sont sur un chemin à chaque fois. Et l'autre, la suivante, elle va être par là-bas. Euh... Ok. Donc, tout droit. Ah, le... Il y a un pavot qui est devant. Il y a un pavot qui est devant. Bon, on va l'éliminer, hein. Il pourrait te pousser, s'il te plaît. Enfin, sauf. Ne me pousse pas, moi. Ça serait gentil que tu me laisses te toucher. Non ? Tu veux pas ? Tu veux pas ? On va essayer de l'éliminer, hein. Vu qu'il pleut, du coup, le bouclier ne veut pas brûler. Voilà. En plus, tu me donnes même pas d'artefacts. Oh, le radin. Ok. On récupère ça. On va récupérer ça aussi. Euh... Les autres élites, je les ferai plus tard. Quand je les farmerai. On est parti... Il y a un panorama là-haut. Et euh... Je le récupère. Euh... Et la météorique qui est ici. Et c'est la dernière. Normalement. Bah, est-ce que j'en ai une de plus ? Est-ce qu'il y en a plus que 7 ? Bah, je crois que j'en avais eu plus que 7, en fait. Non ? Je vais explorer pour voir, euh... Si j'en trouve d'autres. Donc, j'ai bien les 7 qui est, euh... Qui est ici. Mais, euh... J'en ai bien d'autres qui sont sur ma map, hein. Euh... Par exemple, elle est juste ici. Euh... Je vais vérifier un truc avec vous. Parce que du coup, cette monnaie-là... Elle va nous servir pour la boutique, il me semble. Ouais, voilà. Elle va nous servir pour la boutique. Donc, euh... Le truc, c'est que, euh... Bah, vous en avez plus que ce que la quête vous demande de récupérer. Je vais la récupérer. Comme ça, on vérifie, euh... Directement, si on voit... Euh... S'il y en a toujours qui sont prés... Si elle est toujours présente, hein. Oui, elle est toujours présente. Donc, on peut valider. Et on peut continuer à les récupérer, à chercher dans la zone. Pour, euh... Pour les trouver, tout simplement. Euh... Ensuite, bah, on va passer à la prochaine zone, tout simplement. Alors, avant de passer à autre chose, hein. Parce que du coup, vous allez pouvoir les récupérer, euh... Récupérer tous les autres spots, euh... De, euh... Fragments. Mais il y a aussi autre chose à faire. C'est simplement les quêtes. Euh... Quand vous allez, euh... Dans, euh... Le détail de l'événement. Ici, vous avez les quêtes. Alors, du coup, là, on a toujours les autres à faire. Donc, vous pouvez aller les faire et tout ça. Je sais pas si c'est journalier. J'ai pas l'impression. Parce qu'il y a un temps restant. Donc, on doit pouvoir en récupérer, euh... Via, euh... La récolte, tout simplement. Donc, on l'a fait ensemble, euh... Euh... Ça vous déclare... Enfin, ça vous démarre une quête, tout simplement. Donc, après, vous pouvez, du coup, la suivre. Et, euh... Comme ça, aller débuter, euh... Cette, euh... Cette quête, hein, justement. Et on va aller la faire, euh... Ensemble. On va aller la faire ensemble. Et, euh... Je pense que ça... On aura fait le tour, un peu, de l'événement. Après, il y aura deux autres quêtes. Deux autres spots à récupérer. Euh... Mais voilà. Ça fait du contenu à faire. Euh... Des bonus à obtenir. Euh... Une petite recherche de trésors. Pour pouvoir trouver, euh... Justement, euh... Nos, euh... Nos petites, euh... Fragments. Pour pouvoir acheter à la boutique, hein. Euh... Donc là, une petite quête. Ça va être encore en rapport, hein. Forcément, avec les météorites. Euh... Vous allez les chercher, entendu. Ouais, on y va. Euh... Ok. Euh... J'ai un intérieur de la cité. Il faut aller chercher des gens qui sont partis, euh... À l'extérieur. C'est ça ? Ça a l'air d'être ça. Donc. On y va. Et en plus, ça donne des primogems, hein. Donc, euh... C'est tout le bénef. Des ressources, des primogems. Euh... Pour, euh... Des petites quêtes. Euh... D'ailleurs, est-ce que ça donne de l'XP ? Non, ça donne pas de l'XP. Ça donne de l'or, des primogems et la monnaie. On clean. Hein. Euh... Il faut aller, euh... Pas besoin de faire... Ouais, mais si. Il faut quand même. Hein. Il y en a, et pas mal en plus. Un. Euh... Tac, tac, tac... De l'abri, ouais. Mais il reste les antériques n'ont pas été encore prévenus. Le souvenir. Parti d'Oulonne. Et du temple des mille vents. Le six sœurs... Ok. On va aller, euh... Allez, des petites quêtes du genre. Mais, euh... Toujours ça de pris. Donc, là, ça nous indique des... Personnes à aller chercher. Putain, dommage. J'y étais pour récupérer des trucs. Mais, du coup... Est-ce que... La question que je me pose, c'est... Est-ce que... Euh... Bah, ouais. Parce que quand on est dans la zone. C'est pas forcément une quête. Donc, je pense qu'on peut faire des quêtes. Peut-être commencer à faire des quêtes en même temps. Et du coup, en vous baladant, vous allez trouver... Allez, euh... Je pense que je... C'est pile-poil dans la première zone que j'ai fait. Et à voir si les autres quêtes sont... Euh... Dans les autres zones. Parce qu'après, je sais qu'il y a... Ici, où il y a des météorites qui sont tombés. Donc, on peut peut-être, euh... Récupérer ici. Euh... Mais j'ai déjà récupéré. Qu'est-ce que tu, euh... Recherche ? Exploration. C'est météorite. Non, mais non, c'est bon. Euh... Ouais. L'entourcré par la météorite. Non, ça... Ça n'arrivera pas. Euh... Il y a un matin... Qui avait l'air terrifié. L'élection du coin de guet. Pas de monstata. Euh... Ouais, d'accord. On va aller voir. Ouais. Encore un petit peu trop téméraire. Euh... Du coup, la tour de guet, c'est là-bas. Euh... Ah, peut-être pas. Du coup, on s'éloigne des zones d'impact. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent apparaître ? J'ai pas l'impression. J'en vois pas autour. Euh... Réalement que des zones assez... Restreintes d'impact. J'ai pas l'impression qu'il y en a d'autres qui sont tombées ailleurs que... Que là-bas. Donc, on va s'y rendre tout simplement. Retrouver... Euh... Monsieur terrifié. Là, il est pas là. Il est pas là. Est-ce qu'il est dans un coin ici ? Euh... Pour l'instant, je vois personne. Ça, je vais récupérer. Là, il y a un élite. Est-ce que je suis descendu un peu trop bas ? Est-ce qu'il est là-haut ? C'est... Ah bah, il est là. Ah... Forcément, je suis en combat. On va les éminer. Un point de vie près, quoi. Mais c'est bon, je suis plus en combat. Ok, c'est bon. Allez, go à mon stade, toi. Vous pouvez aider, mais... Non, mais... Rentre chez toi. Ils se traînent encore dehors en ce moment. Ils n'ont pas toutes leurs têtes. Ouais, d'accord. Au coin... Ouais, on va y aller, du coup. Je pense que les mondes de monstres aura jamais tombé dessus. Bon. Pas le sens de l'orientation, quoi. Est-ce qu'il faudrait peut-être plutôt le guider, non ? Enfin, bref. Du coup, on y va, là, au coin de guerre. Donc, apparemment, il y a encore des personnes. On va skipper les mobs. Il n'a pas des lits, c'est pas intéressant. Il faut composer ce qu'il faut. Ça m'a rasé les fesses, par contre. Euh... Ok. Alors... T'es où ? T'es là-haut. Qu'est-ce tu fais, là-haut ? Les météorites qui tombent, mais toi, tu restes dehors. Tranquille. T'es là-haut. On va observer la mer. Bah oui, bonne idée. Les météorites, je sais, mais... Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils ont... Ils ont toujours une excuse. Il y a des météorites qui tombent, mais euh... C'est pas ce que je voulais faire. Mais bon. avec pêche chargé et tac ça a zoomé sur le meuble ok c'est good maintenant tu vas bien vouloir rentrer chez toi c'est impossible oh mais c'est pas possible tempête est vite ouais d'accord il n'y en a aucun qui rentre en gros ils restent tous dehors la prochaine fois on les laisse se débrouiller ça ira tout aussi vite là il n'y a personne qui est rentré parce que l'autre il a du spawner encore en cours de route c'est pas grave on les a prévenus s'ils grèvent tant pis pour eux allez retour de quête et refuse voilà bon voilà euh on sent plus ouais bon c'est pas grave ils vont rester dehors si ça leur tombe sur la tête ce sera leur problème bon on est payé pour au final zéro résultat on est d'accord donc voilà comment se passe l'event hein vous allez gagner aussi euh de la monnaie ici alors il me semble pas qu'on puisse avoir euh alors j'ai pas encore tout fait hein donc euh peut-être ça aussi mais du coup la deuxième monnaie on l'a pas encore mon avis on peut on l'aura avec les les autres parties mais pour l'instant on a juste à récolter des euh des météorites par terre alors n'oubliez pas qu'il y en a plus que ce qui vous demande hein donc faites attention à ça allez n'hésitez pas à aller tout fouiller fouiller toute la zone pour pouvoir euh simplement vous euh vous faire le le plus de de monnaie d'event possible pour pouvoir acheter le reste euh par contre hein comme on voit ici ça nous indique plus la zone ça nous indique plus la zone donc euh c'est de la mémoriser ou au moins de prendre un screen et tout ça alors je sais que c'est euh toute cette zone là on s'en souvient un petit peu vaguement mais on on connait pas exactement la délimitation donc euh peut-être mémoriser la zone pour pouvoir euh fouiller peut-être directement attendre euh et fouiller entièrement avant de d'aller de passer à autre chose hein euh parce que du coup si on regarde euh la zone suivante détail de l'événement tac ici on voit que bah c'est sur toutes les îles donc en gros il faut faire toutes les îles dont celle-ci hein ne pas oublier c'est pour ça que du coup là c'est euh c'est montré mais quand vous allez finir la quête euh bah ça sera plus montré donc et fouillez bien euh la zone entièrement pour euh être sûr de pas oublier de de morceaux hein parce que si on prend l'autre partie en tout cas pour savoir où chercher c'est ce que je veux dire par là pour savoir où chercher parce que si on regarde ici voilà hein on voit que la zone peut venir jusqu'à là donc euh il y a toute la zone à faire mais il y a potentiellement quelque chose ici donc euh ça laisse une très très grosse zone à euh récupérer euh donc euh donc faites attention à ça pour pouvoir bien bien récupérer tous tous les fragments et pouvoir acheter toute la boutique euh euh et bien voilà j'espère que cette vidéo de présentation d'événements vous aura plu il y a quand même de la recherche et d'exploration à faire pour tous les fragments les petites quêtes sympathiques qui donnent quand même pas mal de euh de primogèmes hein il y en a 240 au total là je crois euh il y en a 40 fois 6 il me semble donc euh ça fait un bon petit pactole quand même donc euh toujours pré toujours aussi précieux à prendre voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu on se retrouve pour la suite de l'event en tout cas moi je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu ce qu'est-ce qui euh qu'est-ce qui manque ou si c'était euh good pour vous et puis on se dit à la prochaine allez ciao tout le monde bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501